Xavier. Xavier, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce que tu as vu de tes yeux. C'était Miss Noor qui était impuissante. Miss Noor n'est pas comme ça. Elle t'aime toujours. Monsieur Xavier. Monsieur Xavier. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai essayé de le dire, Xavier, monsieur. Tu l'as fait parce que tu étais impuissant. Tu n'es pas comme ça. Il n'y avait pas besoin. Il ne faut pas arrêter celui qui s'en va. Mais Mademoiselle Noor, vous aimez Xavier, monsieur. Amour. C'est ce mot. Ce mot m'a toujours fait mal. Mademoiselle Noor, pourquoi ne parles-tu pas à Xavier ? Pourquoi ne parles-tu pas à Xavier ? Tu devrais lui parler de ça. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je parler à Xavier ? Quelle relation a-t-il avec moi ? C'est bien qu'il m'ait vu comme ça aujourd'hui. Il me détestera. Au moins. Son. Sa vie se passera désormais en paix. Mademoiselle Noor. Tu tiens toujours à lui. Que dois-je faire de ce cœur, Sawan ? Je l'ai toujours dans mon cœur. Oui, humeur. Que s'est-il passé, chérie ? Tu as dormi si tôt. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez de la fièvre. Lève-toi. Je t'emmène chez le médecin. J'ai mangé le médicament. Je t'ai arrêté tellement de fois. Ne pas manger de choses froides. Votre gorge doit être affectée. Papa, j'avais faim. Il n'y avait rien à manger. Alors j'ai mangé une glace. Où était la servante ? Elle a reçu un appel. Je vais aller lui demander. Non. Elle va se mettre en colère contre moi. Alors elle me grondera. Papa, pourquoi tu ne rappelais maman à la maison ? Elle me manque beaucoup. Quand tu n'es pas à la maison, je me sens seul. Je t'ai déjà dit qu'elle ne pouvait pas revenir. Ne sois pas bornée. Cela ne sert à rien. Très bien alors. Je passerai plus de temps avec toi. D'accord. Non. Je sais. Tu ne feras pas comme ça. Pourquoi tu ne... Envoie-moi à l'auberge. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis bien. Au moins, j'aurai des amis et je serai heureux. Je ne vivrai pas seul parce que j'aurai des amis. Mon cher. Ton père ne peut pas vivre sans toi. Ok, dorme maintenant. Ton père ne peut pas vivre sans toi. J'aurai des amis et je serai heureux. J'aurai des amis et je serai heureux. J'aurai des amis et je serai heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman, il n'est pas à la maison. Chaque fois que je demande, il n'est pas là. Vous lui avez donné une main libre. Ce n'est pas ma faute. Tu devrais lui expliquer. Après tout, tu es son frère aîné. Comment dois-je l'expliquer? J'en ai marre de lui expliquer. Il ne comprend pas. Maintenant, tente se met en colère parce qu'il s'est mal comporté avec Bussera quand elle était ici. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi es-tu en colère? N'as-tu pas encore oublié cette fille? Frère, s'il te plaît. Ne parle pas d'elle devant moi. Je la déteste. Que veux-tu? Je devrais épouse Bouchera. D'accord. Je suis prêt. As-tu entendu, maman? Oh Dieu, merci. Laisse-moi juste appeler sœur Nida et lui dire. Elle serait vraiment heureuse. Bien joué. Bien joué. Vous avez pris une très bonne décision. Salut, Noor Djaran. Ma chère, Noor Djaran. Ma chère Noor Djaran, Tu m'es si chère. Partout on parle de ta danse. Les gens m'appellent de loin. Et ils attendent avec impatience de voir ta deuxième danse. Maintenant, dis-moi. Que dois-je leur dire? Tu devrais partir d'ici, maintenant. Je suis déjà très inquiet. Bien. Qu'est-il arrivé à ma chère? Dites-moi. Oh. Bien. Vous vous inquiétez du traitement réservé à Salma Djaran. Je suis venue ici, donc. Regarde par ici. Ici. Ceci t'appartient. Vous pouvez désormais faire soigner votre mère facilement. Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu regardes? Je cherche ça. Ces gens honnêtes m'ont fait une promesse. Et une promesse que tu as faite. Au moins tu as tenu la promesse que tu avais faite. Ces gens. Ok, laisse tomber maintenant. J'aime ce visage toujours souriant. Pas quand tu es triste. Toujours garder le sourire. Frère Obaïd. Frère Obaïd, écoute-moi. Je regarde et je l'écoute. D'abord, écoute-moi. Quoi? La belle voie que tu cherchais. Je l'ai trouvée. Ou comment? Hier soir, je suis allé voir un bal. Là-bas, j'ai entendu cette belle voie. Voici. Que t'est-il arrivé? Allons-nous y aller maintenant pour chercher cette voie? Frère Obaïd. La fleur de lotus est aussi dans la terre. On trouve également des diamants dans les mines de charbon. Dont l'éclat ne finit jamais. Ouais, tu parles vraiment profondément aujourd'hui. C'est peut-être l'effet de... Cette voie. Bien. Je me sens aussi intrigué maintenant. Vous ne pouvez y aller qu'une seule fois. Vous ne serez pas déçu. Mais... Mais comment vais-je y aller? Mais pourquoi? Ce jour-là, tu disais beaucoup de choses. On peut même trouver Dieu. Et maintenant? Mec, je ne vais pas dans de tels endroits. Si quelqu'un me voit, il parlera. Il ne se passe rien. Il faut perdre quelque chose pour obtenir quelque chose. Si tu perds cette belle voie. Ne me dis pas alors. Un désir d'entendre est né en moi à cause de votre description. Dois-je y aller? S'il te plaît, par une fois. Écoute ça maintenant. Xavier, qu'est-ce que j'entends? Vous avez accepté d'épouser Bussara. Je sais, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas l'épouser. Alors, pourquoi avoir pris cette décision? C'est ce que tout le monde veut. Sœur Amara, frère, maman. Et Bussara. Mon bonheur m'a été enlevé. Alors pourquoi est-ce que je ne donne pas leur bonheur à mes proches? Mais Xavier, c'est ta propre vie. La vie m'a fait une telle blague, sœur, que... J'ai maintenant perdu la confiance de chaque relation. Je l'aimais. Mais elle ne m'a jamais aimé. Mais c'est possible. Ce que tu as vu n'était pas vrai. J'aimerais. Je ne l'ai jamais vu. Je souhaite. J'aurais vécu toute ma vie. Avec ses souvenirs. Maintenant, j'ai commencé à me sentir mal. À propos de moi, mon amour, et mon existence. Et si... Épouse Bussara... Est la punition pour mon amour. Je vais m'infliger cette punition. À coup sûr. Oh oui. En fait, nous... Pourquoi tu ne... Tu peux prendre la chambre de chant. Vous êtes désormais le propriétaire de ce lieu. Pourquoi devrais-tu rester dans cette pièce? Eh bien, fais ça. Tu peux prendre les vêtements de chant. Bijoux. Et tout à elle. Toute ma vie, j'ai porté les vêtements de Sœur Shanda. Mais je ne savais pas que mon destin serait aussi le sien. Je n'ai jamais voulu prendre sa place. Eh bien, tu es maintenant Nourjaran de cet endroit. La vivacité de ce lieu. Je ne veux pas que tu vives dans cette petite pièce. J'ai vécu toute ma vie dans cette petite pièce. Et ce n'est pas mon affaire. C'est mon impuissance. Et l'argent que je reçois de cette impuissance. Il me suffise. Je... Je ne veux pas devenir comme Chant Madame. Le Nour en moi, est mort il y a longtemps. Au moins ne lui enlève pas ses souvenirs. Qu'est-ce qui pourrait être une amélioration supplémentaire? Combien de temps devrais-je porter mon cadavre sur mes propres épaules? Je ne me connais pas. Laisse-moi seule. D'accord. Comme vous le souhaitez. Je voulais seulement. Amélioration pour toi. Oui, es-tu content maintenant? Je suis très heureux, frère. Je n'y crois pas. Xavier s'est demandé en mariage. Je te l'ai déjà dit. Ton frère fera tout bien. Merci, frère. Je suis tellement heureux de ne pouvoir même pas te le dire. Eh bien, c'est une bonne chose. Maintenant, commencez à préparer le mariage. Eh bien, frère, où se trouve Xavier? Je l'appelle, mais il ne répond pas. Il est sorti pour travailler. D'accord. Alors, je salue mon oncle et ma tante. Bien. Au revoir. Attendez. Oui. Où se trouve Xavier? Il ne l'a pas dit avant de partir. Ok, dis-moi. Qu'est-il arrivé à Xavier? Soudain, il a convenu pour le mariage. Comment? Je te demande quelque chose. Je ne sais pas. Tu sais toujours tout. Il te parle de tout, et tu ne le sais pas. Que s'est-il passé? Dis-moi. Croyez-moi, Mourad. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. De toute façon, tu voulais ça. Tu vas me narguer. Pourquoi vais-je te narguer, Mourad? Très bien alors. Si tu ne veux pas le dire, alors ne le fais pas. Je le saurai moi-même. Allez. Viens. Asseyez-vous. Tu devrais te reposer. Laisse-moi apporter de l'eau. Non. Non. Assieds-toi avec moi. Maman, laisse-moi apporter. Maintenant. Je mangerai. Assieds-toi avec moi. Pourquoi es-tu assis par terre? Asseyez-vous sur le lit avec moi. Ce n'est pas grave, Maman. Tant de dépenses. Pourquoi tu me fais ça? D'où as-tu? Tellement d'argent. Pourquoi tu te tais, chérie? Je t'ai demandé quelque chose. Oui. Bien. Je t'ai dit que je... Trouvez un travail. Tu es dehors, si tard dans la nuit. Pourquoi avez-vous besoin de faire un tel travail? Tu le fais pour moi. Laisse tomber, chérie. Vous êtes ma mère. Je peux faire tout ça pour toi. Mais je me sens vraiment stressée, chérie. J'ai vu tellement de rêves pour toi. Maintenant. Maintenant, je dois demander à Wally Khan. Pourquoi nous a-t-il fait ça? Non, Maman, non. Tu n'y iras pas. Mais? As-tu oublié? Ce que le docteur t'a dit. Tu as besoin de repos. Ok maintenant. Tu devrais te reposer maintenant. Docteur, dis juste tes choses, chérie. Jusqu'à ce que mes souffles soient laissés. C'est ma vie. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans toi. Cher. Tout le monde doit y aller un jour. Je suis juste. Inquiétée à propos de toi. Après moi. Que arrivera-t-il à ma fille? Arrête ça. Tu ne diras rien maintenant. Tu devrais te reposer, je le ferai. Apporter de la nourriture pour toi. Comment vas-tu, chérie? J'ai beaucoup entendu parler de ta danse. Tu ne danseras pas pour moi. Avez-vous oublié votre ancien amant? Comment puis-je t'oublier? Je sais que tu aimerais bien me tirer dessus. Pas du tout. Tu ne devrais pas mourir si facilement. Ce serait mieux si tu mourrais lentement et progressivement dans la douleur. Je meurs. Je jure que je suis anxieux à cause de toi. Et? Monsieur Mourad, toi? Ici? Eh bien, Sitara Jaa, tu me manquais tellement. Je suis venu te rencontrer. Je te manquais où? Quelqu'un d'autre? Eh bien, je suis venu. Laisse cette chose. Sitara maman, peut-être que tu as oublié une de mes conditions. Quelles conditions? La condition était... Si Mourad Ali Khan est venu ici. Alors je ne danserai pas ici. Elle ne peut pas m'empêcher de venir ici. Vous pouvez penser à Mame Sitara, comme vous le souhaitez. Mourad Ali Khan, vous. Tu peux partir d'ici. Que dis-tu, Sitara Jaa? As-tu oublié mes faveurs? Toi, tu peux partir d'ici. D'accord. J'y vais pour l'instant. Je n'oublierai pas cette humiliation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi tout ça, maman? Je reviens des courses pour mon... Le mariage de ma fille. Regardez par ici, ces magnifiques bijoux. Et regarde ces vêtements, ils sont fantastiques. Pourquoi as-tu apporté des couleurs si vives? Eh, cela ne ressemble pas à des bijoux de créateur. Le tenir. N'avez-vous pas? J'aime ça? Si je te dis la vérité, je n'ai pas aimé du tout. Puis Bussara, Quelle chose veux-tu acheter? Tu as rejeté des choses si chères. Désolée, maman. Je sais, tu n'aimes pas ça. Mais que dois-je faire? Je ne veux rien acheter que Xavier n'aime pas. Je dois me préparer pour lui. Si, il n'aime pas ça alors à quoi ça sert? Que voulez-vous maintenant? Je veux cela. Tu devrais dire à Xavier. Il devrait m'emmener faire du shopping. Ce qui s'est passé? Pourquoi me regardes-tu comme si? J'ai dit une chose impossible. De nos jours, Tous les couples font eux-mêmes leurs courses de mariage. Tu devrais dire à frère Qu'il dit à Xavier de m'emmener faire du shopping. Mais Bussara, Ne discute pas, maman. As-tu entendu que Xavier s'est demandé en mariage avec moi? Il a réalisé maintenant que je suis son partenaire idéal. Ne t'inquiète pas, Dis seulement à ta honte. Bien. Comme vous le souhaitez. Cela se passera ainsi. Je parlerai à ta tante. Ok, montre-moi ce qu'il y a dedans. Oui, parlez. Où es-tu, Xavier? Je suis très inquiet pour toi. Pourquoi? Pourquoi es-tu inquiet? Tu avais beaucoup confiance en nous. Et toi, toujours? Je suis moi-même surpris, Xavier. Mais peut-être que ce que nous voyons, Ce n'est pas la vérité. Arrête ça maintenant, Zuber. Combien de temps allez-vous justifier pour elle? Elle m'a fait tellement de choses. Et tu essaies toujours de lui donner raison. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être qu'elle t'a charmé aussi. Xavier, tu en as assez dit. Je n'écouterai plus rien maintenant. Pourquoi? Tu te sentais mal. Je me sentais aussi mal. Je me déteste. Elle s'est moquée de moi. Et mes sentiments. Tu as raison, Xavier. Mais la tristesse que j'ai vue sur le visage de Nord. Cela montre qu'elle t'aime toujours. Zuber, arrête ça maintenant. Arrêtez K. À propos de qui aime qui. Et qui ne le fait pas. Laisse-moi seul. Des questions. Des questions. Ce qui s'est passé? Je t'appelle depuis longtemps. Pourquoi as-tu fait cette grimace triste? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est que je devrais rester bien devant Nord? Maintenant tu es. Ok, dis-moi. Où est Nor ? Je ne l'ai pas vue. Elle est. Elle n'est pas encore revenue du bureau. Bureau ? Quel bureau est si tard le soir ? Oh mon Dieu ! Si Salma ja en sait que Miss Nor est allée danser. Non, non. Elle ne devrait pas savoir. Pourquoi ne me répondez-vous pas ? À quoi penses-tu ? Eh bien, je vous l'ai dit. Miss Nor travaille dans un centre d'appel. Là-bas, le travail commence tard dans la nuit. Pourquoi avait-elle besoin de faire un tel travail ? D'accord, ton état pourrait s'aggraver comme ça. Elle reviendra. Où se trouve Sitara ja en ? Sitara ja en, elle ne va pas bien. Elle se repose. Tu devrais te reposer maintenant. Je t'apporterai quelque chose. Sawal, donne-moi de l'eau. Eh bien, c'est génial. Pourquoi avait-elle besoin de faire un tel travail ? À cause de moi, ma fille doit. ais-t'elle s'aggraver pas ? Vas-yают. Je t'est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501